Bonjour, je suis tombé sur une vidéo de Loïc Chénio. Loïc Chénio, tu veux dire Loïc Chénio de l'Institut Hum Paypal ? Celui-là même. Est-ce que tu as acheté le pack Pigeon ? Non, je n'ai pas encore assez d'argent. Pour l'instant, j'ai déjà beaucoup défoncé mon séjour. Donc, ça va être un peu pour plus tard. Je pense pour Noël, je vais demander ça. Le pack Buse. Le pack Buse, ok. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe avec le petit Loïc ? Alors, le petit Loïc a fait une vidéo sur le film Athéna. J'en profite pour vous en parler parce que moi, je suis un inculte. Je suis avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Oui, alors effectivement, je me suis infligé, si on peut dire, à Athéna. Les personnages, en réalité, globalement, ne sont pas suffisamment mé à travailler. Alors, est-ce que c'est un manque de qualité du jeu d'acteur ? Ok, c'est intéressant Loïc, mais d'accord, quelles sont tes qualifications ? Pour oser parler de cinéma, il faut des qualifications. Moi, je veux tes diplômes. Je sais que tu aimes bien gonfler ton CV, donc vas-y, parle-nous de tes qualifications. Là, sur ça, j'aurais peut-être davantage à en dire puisque certains diront qu'effectivement, j'ai tout fait. Mais bon, pendant qu'eux mangent des chips devant la télé, Cyril Hanouna, effectivement, j'essaie d'avoir une vie intéressante. Donc effectivement, j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années. J'ai même un bac théâtre, pour ceux qui veulent tout savoir. Un bac théâtre, putain, je suis impressionné quand même. Franchement, c'est pas mal. Vraiment, je suis impressionné parce qu'en plus d'être sociologue, anthropologue, philosophe, psychanalyste, d'avoir inventé ta propre psychanalyse, ça c'est quand même fabuleux, d'avoir inventé ta propre médecine. Tu vendais des fichiers MP3 pour soigner les gens. Il faut le rappeler quand même. Et bien, en plus, t'as un bac théâtre. Chut Antoine, on n'est pas sur ta chaîne, tu te calmes, tu ne balances pas ce genre de dossier dès le début de la vidéo. Et si t'es gentil avec Loïc, je te laisserai parler un petit peu de cinéma. Profite de cette courte pause pour vous introduire notre démarche, parce que comme on a tourné cette vidéo en mode vlog, avec une légère prise de note, sinon vous n'allez pas comprendre de quoi il en retourne. En fait, depuis quelques temps, j'ai un différent avec Loïc Chéniot autour de son utilisation du concept marxiste de Lumpenproletariat. Je pense avoir expliqué plusieurs fois l'erreur qu'il faisait. Or, avec cette vidéo sur Athéna, il persiste et signe, et il en profite au passage pour me traiter de sous-merde sans me citer. Quand on pense que ça s'arrête aux noirs et aux arabes, ça traduit finalement un esprit clos et un carcan idéologique de petits bourgeois urbains qui sont gauchistes parce qu'ils ont une belle dame et qui finalement nous insultent de rouge-brun et de raciste alors que ce sont des sous-merdes, tout simplement, il faut le dire. Bon Loïc, jusque-là, je t'avais laissé tranquille, même si t'évolues pas dans le bon sens depuis quelques mois, voire quelques années. Mais là, tu tends le bâton, donc on va devoir sévir. Son truc en ce moment, c'est de dire qu'il y aurait une alliance objective entre la classe dominante et le lumpenprolétariat, et donc qu'il faudrait lutter contre le lumpenprolétariat au même titre que la classe dominante. Et donc le lumpen, ce sont ceux qui, justement, vivent de l'économie parallèle, de l'économie parallèle parasitaire, et qui finalement forment une alliance objective, comme je l'avais très bien signalé dans ma précédente vidéo à ce propos, forment une alliance objective avec les classes dominantes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si, vous voyez, le marché ici est très clair. Ce n'est pas pour rien si LVMH, Lacoste ou autres s'adressent en fait à deux publics, c'est-à-dire le lumpen et la grande bourgeoisie. D'accord ? Entre les deux, tout le monde, on n'a rien à branler en réalité. Ce n'est pas pour rien. En fait, c'est quoi cette idée d'alliance objective par la mode ? Enfin, il faut bien comprendre que bon, ok, il y a les racailles qui vont porter, on va dire, du Lacoste avec leurs petites baskets, et leurs petites sacoches, leurs petites casquettes, et que bon, les riches, ils vont porter le pantalon et puis ils vont aller jouer au golf. Ok, mais en quoi c'est une alliance objective ? Parce que moi, sinon je vois une autre alliance objective, ceux de ceux qui singent les bourgeois de la Troisième République. Par exemple, l'alliance objective Loïc Chéniot, Julien Rochdy, et puis, comment il s'appelle ? Le petit, le Baron. Bonjour à tous, c'est le Doc, et je suis expert en mode, alors laissez-moi vous guider dans la communauté des barons pour expliquer la mode. Donc moi, je me pose la question, est-ce que Loïc n'aurait pas finalement une forme d'alliance objective au niveau des idées avec Julien Rochdy ? Ah voilà, je pose la question, un peu réacte peut-être. Mais en effet, ça me semble très convaincant, parce qu'en fait, par exemple, moi je pense, et je, voilà, moi j'ai fait le travail et je l'ai démontré dans mes nombreux livres, qu'il y a une alliance objective entre la bourgeoisie et le parti communiste chinois. Parce qu'il faut bien comprendre que le sushi, par exemple, qui est l'outil, on va dire, le bien de consommation de la bourgeoisie par excellence, un petit peu se payer du poisson cru de nos jours, pas moi, enfin voilà, je n'ai pas les moyens, voilà, eux, ils vont manger dans les restaurants japonais, qui sont en réalité des restaurants chinois, vous rentrez, vous dites Ni Hao, tout le monde vous comprend. Et donc, voilà, donc en fait, la bourgeoisie paye le PCC par le truchement, voilà, des restaurants de sushi. Voilà, donc il y a cette alliance objective. Bon, plus sérieusement. Attends, 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 c'était pas sérieux. Attends, 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 là, j'ai pris la même logique, d'accord, que Saint-Loïc, un seul Louis, Saint-Loïc, et voilà, qui a été révolutionnaire, tel le Christ, tel Hegel, tel Marx, tel Lénine, tel Kluskar, et voilà, il s'inscrit dans la lignée. Donc moi, je m'inscrit dans la lignée, voilà, je le suis, et après, il y a Antoine Goya, après Loïc, hein, voilà. Non, mais plus sérieusement, il y a plusieurs critiques à faire sur ce que dit Loïc, sur cette espèce d'alliance objective entre le Lumpen Prolétariat et la bourgeoisie. Je vais vous expliquer ça un peu simplement, parce que vous êtes cons, hein, voilà. Le Lumpen Prolétariat, Lumpen, ça veut dire chiffon, guenille, aillon, c'est le sous-prolétariat. C'est un terme qui est très peu défini dans la pensée marxiste, parce que c'est pas un terme très important, mais souvent, des gens essaient de l'utiliser pour faire dire des choses qui sont souvent assez anti-marxistes, d'ailleurs. Ce sous-prolétariat, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on est marxiste, on comprend ça, hein, pas comme Loïc, c'est que ce n'est pas une classe. Pour vous le faire comprendre, je vais vous lire un texte de Lucien Goldman, Lucien Goldman, d'ailleurs, qui apparaît dans le CV de Loïc, donc il ferait bien de le lire. Moi, j'ai été mis en contact avec Lucien Goldman grâce à Position Revue, donc je le remercie. C'est de la pub, là ? C'est un placement de produit ? C'est une pub de pub. Vous pouvez aller cliquer sur Twitter et suivre Position Revue, parce que c'est bien, et parce que moi, il m'a permis de comprendre des trucs, parce qu'au début, j'étais comme Loïc. Je connaissais Lucien Goldman parce que j'étais un lecteur de Blue Scar, et puis parce que je suis un peu dans la même sphère que Loïc sur YouTube, je regarde les vidéos de Dominique Pagani, d'Amérique en ville, des trucs comme ça. Et donc, je répétais, je disais, Lucien Goldman, il dit ça, mais j'en savais rien, j'étais comme Loïc, c'était des hondis, quoi. Et puis après, je me suis confronté au texte. Au réel. Au réel, voilà. Et le texte m'a vraiment permis de comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. Donc là, pour que vous compreniez pourquoi je dis que le lumpenprolétarien n'est pas une classe, je vais vous lire un court texte de Lucien Goldman, où il explique justement ce qu'est une classe. Et c'est ce que j'aime bien avec cet auteur, c'est qu'il explique souvent, avec des exemples et assez facilement, des concepts qui sont parfois très abstraits sans ça. Cela me permet de définir le concept de sujet, et de poser le problème central, quel sujet ? La critique du sujet par les penseurs structuralistes non génétiques se fait à partir du concept de sujet individuel. Il est vrai que de plus en plus, les sciences sociales constatent, ce qui est d'ailleurs évident à la réflexion la plus simple, que le sujet d'un comportement humain créateur de structures ne saurait être un individu. En dehors de la libido, il n'y a pas de comportement humain à sujet individuel. Imaginez simplement une pierre très lourde à soulever, et que nous soyons trois à le faire. Il est impossible, pour comprendre cette action, de partir, comme le voulait Descartes, et comme le fait encore Sartre, de l'ego, du pour-soi, ou du sujet organique. Ces trois termes, quoique de nature différente, désignant toujours un sujet individuel. Il n'est pas vrai que la pierre soit soulevée par Jean, Pierre ou André, qui n'en sont même pas une somme. Nous appelons sujet le groupe d'individus qui permet de comprendre un comportement et un résultat. Or, il s'avère que toutes les actions historiques depuis la chasse et l'agriculture jusqu'à la création esthétique et culturelle ne peuvent être étudiées scientifiquement, ne peuvent être comprises, ne deviennent rationnelles que par rapport à des sujets collectifs. Bien entendu, ces sujets collectifs ne sont pas donnés une fois pour toutes. Les trois individus qui soulèvent la pierre ne sont pas les mêmes que ceux qui, disons, ont construit cette maison. Mais à une époque donnée, à un moment donné, il existe parmi les innombrables groupes de sujets qui font des milliers d'actions, certains groupes particulièrement importants parce que par leurs actions, leurs comportements, ils ont une action orientée vers la structuration de toute la société, la structuration des relations des hommes entre eux et des relations des hommes avec la nature. Ces groupes sont privilégiés parce que leur action est orientée non sur certains éléments partiels d'une structure sociale, comme celle des médecins de Paris par exemple, mais sur l'univers humain global. Pour Marx, ces groupes privilégiés étaient les classes sociales. Il faudrait voir s'il y en a d'autres qui se sont trouvés être les facteurs décisifs de l'histoire, des transformations historiques et en tout cas, des facteurs prépondérants dans la grande création culturelle. C'est un problème empirique. Ce texte qui se trouve dans un article qui se nomme « Sujet-objet en sciences sociales » il est assez intéressant parce qu'il pose les bases de comment étudier scientifiquement l'histoire. Goleman répond ici à la fois à ceux qui pensent que le moteur de l'évolution de l'histoire ce sont les hommes et que ce sont les individus humains. Par exemple, il cite Sartre qui passait au cœur de l'action humaine la liberté de l'individu et puis veut répondre à un courant qui était très fort à l'époque et qui reprend de la force aussi aujourd'hui qui est le structuralisme qui critiquait justement Sartre en disant « Mais non, l'individu n'est pas libre, l'individu est déterminé et c'est complètement débile de penser que ce qui fait l'histoire ce sont les libertés individuelles. » On a d'un côté quelqu'un qui pense que le sujet individuel fait l'histoire et puis de l'autre des gens qui pensent qu'en fait l'histoire c'est une évolution de structure qui n'a même pas de sujet. Goleman arrive et explique que le marxisme sait comprendre que ce qui fait l'histoire ce n'est pas les sujets individuels mais ce sont des sujets collectifs. C'est-à-dire que dans l'histoire il y a des sujets collectifs par exemple la bourgeoisie de robe qui ont des intérêts matériels bien précis et donc qui tendent à plutôt avoir une certaine volonté à avoir une certaine action politique mais que dans ce groupe social il y a forcément des individus qui pensent l'inverse qui ont la vision du monde inverse par exemple si on prend des ouvriers il y a bien des ouvriers qui sont ultra libéraux ou qui sont européistes alors que c'est à l'inverse de leurs intérêts et de la vision du monde de la majorité des ouvriers. Donc ce que dit Goleman c'est que si on s'en tient au sujet individuel on ne comprend plus rien à l'histoire parce que ça devient trop complexe et puis ça laisse la place aux structuralistes qui disent regarder le sujet individuel ça n'explique pas l'histoire et donc l'histoire est un procès sans sujet une sorte d'évolution de structure dont les hommes ne sont pas la cause mais sont victimes des déterminismes structureaux. Et ici Goleman il prend un exemple qui est assez imagé qui est l'exemple de trois personnes qui portent une pierre il dit que c'est pas Jean qui porte la pierre ou Pierre qui porte la pierre ou Jean plus Pierre plus André comme trois entités individuelles reliées mais vraiment une seule entité composée de Jean, Pierre et André et pour l'histoire c'est pareil on ne peut pas comprendre la révolution française à partir de tel ou tel individu mais par contre à partir de la classe bourgeoise à partir de la noblesse ou de groupes sociaux du genre qui partagent des conditions matérielles d'existence bien précises donc des intérêts politiques bien précis des visions du monde bien précises on arrive à comprendre les dynamiques en jeu. Donc ce que explique Goleman c'est qu'une classe sociale c'est un groupe humain un sujet collectif particulier parce qu'il vise la structuration totale de la société et ça c'est assez spécial les médecins de Paris quand ils prennent l'exemple ne visent pas à transformer la société selon une vision du monde des médecins de Paris ça n'a pas de sens par contre le prolétariat ou la bourgeoisie ont une vision du monde et peuvent faire changer faire bifurquer la société dans leur sens. Le Lumpen prolétariat c'est différent le Lumpen prolétariat c'est des gens qui sont dans de telles conditions de vie qu'ils sont en mode survie en fait et donc ils ne vont pas avoir une vision du monde du Lumpen prolétariat pour structurer la société dans un certain sens mais ils vont prendre par exemple l'argent là où il est ils vont essayer de gérer avec des rapines des petites choses Est-ce que Raze de Dany Raze fait partie du Lumpen prolétariat ? Je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat C'est pour ça que Marx et Engels dans le manifeste du parti communiste ils décrivent l'action du Lumpen prolétariat comme ceci Quant au Lumpen prolétariat ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société il peut se trouver ça et là entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne Cependant ces conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre à la réaction Et là on comprend ce que c'est le Lumpen prolétariat c'est à la fois un résidu passif donc c'est quelque chose c'est une conséquence non voulue si on veut c'est là parce qu'on n'a pas trouvé mieux il n'y a pas eu de débouché pour eux et puis le Lumpen prolétariat il agit en fonction de ses conditions de vie plutôt parce qu'il est vraiment trop dans la merde alors que la classe sociale elle agit en fonction de ses rapports sociaux ça c'est dû au fait que le Lumpen prolétariat ce soit des marginaux et donc il ne se structure pas comme un groupe social homogène avec des intérêts communs objectifs avec une vision du monde et une action politique qui tend dans le même sens mais chaque individu chaque famille voire chaque clan va agir selon ses conditions de vie directes avec une vision assez court-termiste alors que quand vous avez un groupe social qui fait partie intégrante de la société qui n'est plus marginale il va agir selon son rapport social c'est-à-dire selon la maximisation des intérêts de ce groupe social dans la société parce que toutes les personnes du groupe partagent des conditions matérielles d'existence relativement similaires et donc développent une vision du monde similaire et une volonté politique relativement similaire quasiment aucun boulanger va être pour l'augmentation de la taxation de la farine et au-delà de ça la différence frappante qu'on trouve entre le Lumpen prolétariat et le reste des groupes sociaux c'est que le reste des groupes sociaux est intégré à la société alors que le Lumpen prolétariat par définition ne l'est pas et même un groupe social quand bien même il serait exploité à l'intérieur de la société n'a qu'une peur c'est de tomber en dehors de la société et de tomber dans le Lumpen prolétariat personne n'a envie que son gamin devienne un escroc ou un mendiant cette intégration dans la société va donc faire que les groupes sociaux dans la société vont respecter certaines règles certaines lois et vont avoir une cohérence de groupe telle qu'ils vont pouvoir s'individualiser en tant que sujet collectif avec une vision du monde et une action politique précise à l'inverse le Lumpen prolétariat se trouvant presque en dehors de la société n'a rien à perdre et a les lois contre lui donc chaque individu ou petit groupe d'individus à l'intérieur du Lumpen prolétariat va plutôt agir selon ses conditions de vie directe ce qui va l'emmener parfois à se vendre à la bourgeoisie contre le prolétariat parfois à se vendre au prolétariat contre la bourgeoisie selon ceux qui l'avantagent avec une vision relativement court-termiste donc tout à l'heure on a dit que ce n'était pas une classe sociale le Lumpen prolétariat mais en fait ce n'est même pas un sujet collectif parce qu'un tel agrégat hétérogène d'individus et de groupes d'individus n'est pas le sujet d'une action politique historique cohérente donc on voit que tantôt le Lumpen prolétariat sert la vision du monde de la bourgeoisie et tantôt il sert la vision du monde du prolétariat donc son action politique n'a pas véritablement de sens par lui-même et il n'a pas vraiment de vision du monde parce qu'à l'intérieur du Lumpen prolétariat on trouve des groupes qui servent des visions du monde inverse mais qui ne sont jamais leur vision du monde à eux mais plutôt la vision du monde du plus offrant à un instant T pour tel groupe d'individus du Lumpen prolétariat donc quand Loïc Chéniot nous explique que le Lumpen prolétariat est un ennemi au même titre que la classe dominante et bien il n'a rien compris à la théorie marxiste sur le Lumpen prolétariat l'ennemi c'est pas les dealers ou les mendiants qui peuvent se vendre à la classe dominante mais c'est la classe dominante d'autant que son discours empêche une partie du Lumpen prolétariat de rejoindre les revendications du prolétariat comme on a pu le voir d'ailleurs pendant les Gilets jaunes où au-delà des travailleurs il y avait aussi des gens qui étaient sans emploi et qui pouvaient mendier qui pouvaient travailler au black qui pouvaient même dealer parce qu'ils étaient exclus de la société et que c'était leur seul moyen de vivre et ces gens exclus de la société rejoignaient les Gilets jaunes parce que justement ils voulaient réintégrer la société si on pose la question quelle est la vision du monde du Lumpen prolétariat c'est à dire quelle est la vision du monde des escrocs des mafieux qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut rien dire du tout ça dépend de chaque individu qui a une vision du monde un peu particulière qui peut se confronter avec d'autres personnes dans cette sous-couche de la société si tu payes un mendiant pour taper sur l'autre mendiant avoir la vision du monde inverse en fait ils vont le faire et c'est ça ce que veut dire Marc c'est qu'en fait ils peuvent tantôt se vendre à la réaction tantôt se vendre à la révolution selon qui est le plus offrant c'est comme dans Street Game en fait alors que pour Loïc il y a une complicité une complémentarité de vision du monde entre la bourgeoisie et le Lumpen prolétariat c'est le polo c'est le polo Lacoste c'est un voilà il faut le savoir c'est démontré j'ai écrit dans mon livre voilà pour en savoir plus acheter le pack pigeon il y a une même frustration fascination repoufement entre ces deux catégories qui ne vivent que l'une par l'autre en réalité le Lumpen ne peut vivre que parce que effectivement les classes dominantes en ont besoin et font pression sur les classes populaires intermédiaires pour continuer effectivement à organiser l'économie parallèle mais aussi effectivement un certain nombre de dites allocations qui serrent leurs intérêts et de l'autre côté la classe dominante effectivement en a besoin pour attiser ses haines et lutter contre les classes populaires le Lumpen ne serait pas une conséquence malheureuse du système délaissé pour compte mais voulu par la classe dominante en tant que telle pour faire chier les travailleurs et produire des allocs ouais c'est bien connu d'ailleurs que les riches ils aiment bien ils adorent en fait les allocations c'est pour ça qu'ils veulent pas du tout les supprimer les gouvernements de droite un peu successifs ils veulent pas les supprimer mais t'es dans le faux t'as pas lu le pack buse c'est pourquoi chez Nyo dit qu'il va falloir se battre contre le Lumpen aussi bien que contre la classe dominante c'est à dire que il va y avoir une lutte acharnée qui va être conduite et malheureusement dans la réalité quotidienne nous allons devoir faire front à la fois face au Lumpen et à l'hyper classe qui encore une fois qui sur un plan strictement humain bien sûr est profondément horrible mais c'est ce à quoi conduit le capital et là il n'y a même pas besoin d'être marxiste pour comprendre à quel point c'est honteux ce qu'il dit ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout disent avec une bonne figure une bonne conscience nous nous qui avons tout on est pour la paix je sais que je dois leur crier à ceux-là les premiers violents les provocateurs de toute violence c'est vous et quand le soir dans vos belles maisons vous allez embrasser vos petits enfants avec votre bonne conscience au regard de Dieu vous avez probablement plus de sang plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir donc on a vu qu'en fait il n'était ni un bon marxiste ni un bon catholique ce qui fait qu'en fait pour Jean Robin il n'est même pas un bon cathomarxiste alors que par exemple Henri de Lesquins c'est pour dire à quel point il est médiocre Henri de Lesquins n'est-ce pas est un grand bourgeois de droite qui vote pour la femme de gauche qui s'appelle Marine Le Pen donc c'est un cathomarxiste au-delà de se planter sur la place du Lumpen Proletariat dans la théorie marxiste moi ce que je reproche à Loïc et ce que je reprochais il y a quelques temps déjà c'est que quand il dit Lumpen Proletariat j'ai l'impression qu'il participe aussi à pointer du doigt les immigrés les habitants des banlieues dans une période en plus où on n'a pas besoin de ça où Macron se droitise où il y a une montée de Le Pen de Zemmour et je vais essayer de vous montrer ça en fait il y a quelques temps j'avais critiqué un article de l'Institut Homme Total fait par quelqu'un d'autre que Loïc justement pour voir ou au moins peut-être le modifier ou apporter des précisions et puis des gens de l'IHT m'ont confirmé qu'en fait c'était moi qui ne comprenais pas et que c'était moi qui associais inconsciemment les immigrés au Lumpen Proletariat alors je vais vous lire ce qu'il y a marqué dans cet article bon donc là on est sur l'article en question sur l'Institut Homme Paypal donc meurtre en Arièche comme un soudain sentiment d'insécurité déjà là on a l'impression que c'est écrit par Damien Rieux donc vous allez voir d'après Loïc Chéniot il ne relie surtout pas le Lumpen Proletariat à l'immigration évidemment quand on pense que ça s'arrête aux noirs et aux arabes ça traduit finalement un esprit un clos et un carcan idéologique de petits bourgeois urbains le fameux sentiment d'insécurité si souvent évoqué bon le premier hyperlien renvoie vers valeurs actuelles c'est normal dans un média communiste dès la troisième phrase l'immigration de masse orchestrée depuis la seconde moitié du XXe siècle par le grand capital afin de faire baisser les coûts de la main d'oeuvre et de mettre davantage en concurrence les travailleurs entre eux avaient cependant épargné cette région relativement peu industrialisée néanmoins la concentration de populations immigrées dans la région toulousaine a récemment conduit une partie du fameux Lumpen entassé dans les quartiers à se déplacer vers l'arrière le petit 1 il renvoie à une citation tronquée de Marx qu'on a déjà vu tout à l'heure la citation complète c'est que le Lumpen Proletariat peut être progressiste mais a plutôt tendance à être réactionnaire parce qu'en fait il se vend aux plus offrants et les réactionnaires sont les plus offrants mais là comme l'institium Paypal tronque la citation on a l'impression que le Lumpen Proletariat serait toujours réactionnaire ce qui n'est pas le cas dans la citation de Marx là ils nous parlent de harcèlement et de l'agression de la racaille et ils nous disent bien ce n'est là que le versant ariégeois de la dynamique nationale mise en oeuvre par le gouvernement depuis quelques années qui consiste à déplacer de plus en plus les demandeurs d'asile de la région parisienne vers les régions afin de désengorger la capitale donc bon j'ai quand même l'impression qu'il y a un rapport entre les demandeurs d'asile et le Lumpen Proletariat pour l'institium Paypal et là c'est incroyable il nous explique que la ville de Foix bien que peuplée également d'un certain nombre de marginaux souvent alcoolisés et drogués elle n'habite que relativement ce Lumpen immigré également davantage surveillé par les forces de l'ordre certainement soucieuse de ne pas laisser la situation trop se dégrader dans la ville préfectorale donc là l'institium Paypal prétend que les marginaux alcoolisés et drogués c'est pas vraiment du Lumpen Proletariat quand ils sont blancs ça va par contre quand c'est un Lumpen immigré là ça devient quand même problématique et la situation peut se dégrader donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui semble racial ici c'est étonnant ça ça en dit très long sur le logiciel des gauchistes en fait en permanence quand on dit Lumpen eux ils considèrent que c'est noir et arabe en fait c'est eux qui sont des racistes primaires cependant au vu des circonstances historiques ce n'était qu'une question de temps avant que le Lumpen ne s'aventure jusque dans la petite cité historique du comté de Foix ah bah c'était pas le Lumpen les marginaux blancs c'est vrai c'est bizarre quand on pense que ça s'arrête aux noirs et aux arabes là ensuite il nous explique du coup le meurtre d'un gars le soir de la fête de la musique un septuagénaire qui est venu interpeller un mec décrit comme étant sacoche de guincasquette qui faisait trop de bruit et qui le paiera malheureusement de sa vie par rapport à ce meurtre on nous dit on aurait aimé en connaître également un peu plus sur le profil de l'agresseur c'est vraiment le truc que vous voyez sur Twitter genre origine de l'agresseur là on nous dit que le tueur a été écroué donc c'est plutôt bien si la justice fait son taf mais rassurez-vous un Lumpen remplaçant est déjà arrivé non mais lexique du grand emplacement le truc on est sur un média qui est censé être communiste et qui t'explique que le Lumpen prolétariat ça n'a rien à voir avec les immigrés vraiment peut y avoir du Lumpen blanc nous on est pas raciste putain c'est n'importe quoi le petit 2 il renvoie vers quoi ? la jeunesse issue de l'immigration étant une chance pour la France selon Emmanuel Macron non mais c'est quoi ce truc encore une blague tant qu'il n'y aura pas la présence d'une force politique capable d'avoir un discours dialectique sur le problème de l'immigration non mais vraiment c'est un discours dialectique de dire oh les chances pour la France le Lumpen remplaçant et tout c'est le discours de l'extrême droite clairement j'aime bien comment ils font semblant de pas comprendre ce qui se passe au niveau politique actuellement quand ils disent le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a récemment avoué que plus de la moitié des délinquants arrêtés à Paris et Marseille sont des étrangers tout en refusant de faire le moindre lien entre immigration et délinquance alors déjà il nous explique qu'il faut à tout prix faire le lien entre immigration et délinquance en plus de ça il pense que Gérald Darmanin il sait pas très bien ce qu'il fait quand il dit ça ils prennent par la droite en fait un type qui est un ministre de l'intérieur autoritaire réactionnaire ancien de l'action française c'est ouf mais Macron il a pas dit qu'il y avait pas de lien entre délinquance criminalité et immigration mais si Macron il prend Loïc Chignot par la gauche ça faut le garder ça bref je vous mets ça dans la description Loïc ça sert à rien de l'effacer comme la plupart des sites que t'as fait parce que j'ai les copies de pages d'écran et qu'internet n'oublie pas ce que je trouve bien en fait c'est que c'est hyper intéressant moi j'apprends plein de trucs en fait j'apprends qu'en fait le lumpen en fait c'est super important qu'en fait au départ c'était de la merde pour Marx en fait tu vois c'était pas vraiment une vraie catégorie et en plus que le lumpen en fait serait quand même un peu relié à l'immigration donc en fait là vraiment moi je comprends que Loïc Chignot avait raison depuis le début qu'en fait et bien effectivement la théorie des vêtements ça marche c'est à dire qu'en fait vu qu'il s'habille exactement comme Julien Roche dit en fait il le rejoint en pensée voilà l'ennemi c'est l'immigration moi j'adhère franchement j'adhère ou est-ce qu'on l'adhère à l'institut Home Paypal et c'est pareil là dernièrement il nous a fait une vidéo sur le meurtre atroce de Lola en nous expliquant que c'était dû au lumpen oui alors effectivement on va essayer de se consacrer à la grève plus tard mais ça me semblait important de revenir effectivement sur ce qui s'est passé c'est à dire l'assassinat effectivement de la petite Lola d'abord pour dire simplement que ça met bel et bien en lumière et malheureusement encore une fois ce qu'on a dit depuis plusieurs entretiens d'actu justement notamment sur la question du lumpen alors moi j'aimerais bien savoir parce que la meurtrière de Lola c'est pas particulièrement du lumpen je vois pas ce qui fait dire à Loïc que c'est du lumpen à part que c'est une algérienne parce que sinon à ce moment là tous les patients psychiatriques qui font un passage à l'acte totalement ignoble c'est du lumpen prolétariat ça a vraiment pas trop de sens c'est ni une mafieuse ni une escroc à un moment on a l'impression que Loïc se rend compte de ça et du coup il parle de trafic d'organes mais c'est lui-même que la piste du trafic d'organes avait déjà été abandonnée et puis peut-être aussi on peut imaginer on a soupçonné un temps la possibilité d'un trafic d'organes et la raison pour laquelle le corps de la jeune fille s'est retrouvé là où on l'a retrouvé bon on peut imaginer effectivement que tout ce trafic là s'organise aussi à d'autres niveaux donc voilà moi je le dis à part le fait que ce soit une algérienne qu'est-ce qui te fait dire que c'est du lumpen ? parce que moi je me questionne j'ai regardé les articles notamment les articles avant la sortie de la vidéo de Loïc sur cette affaire et elle n'est pas décrite comme traînant dans la mafia ou dans des escroqueries ou dans des choses du genre elle est juste connue des services de police car elle a porté elle-même plainte pour des violences conjugales il y a quelques années c'est juste une personne sans emploi et sans papier donc il faut que Loïc nous dise est-ce que le lumpen c'est les personnes sans emploi ? est-ce que le lumpen pour lui c'est les personnes sans papier ? parce qu'il veut quand même lutter contre le lumpen au même titre que la classe dominante donc est-ce qu'il faut lutter contre tous les sans-papiers ? est-ce qu'il faut lutter contre toutes les personnes sans emploi ? là on est sur une personne qui a très probablement des troubles psy alors est-ce que c'est les gens qui ont des troubles psychiatriques contre qui il faut lutter ? non moi je pense qu'il dit que c'est du lumpen proletariat juste parce que c'est une algérienne sans papier et qui fait quand même un amalga que l'article que je vous ai lu confirme même s'il le nie et qu'il préfère me faire passer moi pour un raciste évidemment ça me semble important effectivement de voir que la situation de crise et chaotique que nous connaissons à l'heure actuelle se traduit justement par une mainmise de la part du lumpen proletariat sur et je rappelle encore une fois que ce sont tous ceux qui vivent justement de la marginalité de l'économie parallèle et que ça ne nécessite pas forcément d'être noir ou arabe contrairement à ce que d'autres ont pu dire et encore une fois revenir ici et crier sur le fait que dénoncer ce genre d'actes soit du racisme sous prétexte effectivement et c'est le cas et bien les assassins en l'occurrence ou en tout cas ceux qui ont participé à l'assassinat étaient d'origine algérienne et pour certains d'ailleurs même pas français Non mais Loïc personne n'est contre-dénoncé ce genre d'acte atroce par contre le problème c'est que tu te caches derrière un verbiage pseudo-marxiste où tu nous expliques que c'est la faute du lumpen et de l'économie parallèle alors que tu n'as aucune preuve que cette personne vive de l'économie parallèle et qu'à part le fait que ce soit une immigrée sans papier on voit pas trop pourquoi tu parles de ça encore une fois ton histoire de mainmise du lumpen comme si le lumpen était une catégorie homogène avec une vision du monde avec une action politique cohérente ça t'a pas de boue au vu de la théorie marxiste et c'est pas en se basant juste sur un fait divers avec une personne qui fait même pas vraiment partie du lumpen dans la théorie marxiste que tu peux en déduire ce que tu déduis est-ce que nous sommes en possibilité effectivement de faire en sorte que nos enfants rentrent de l'école sans connaître ce genre de crime c'est de moins en moins sûr et je tiens à d'ailleurs à relever un autre point qui me paraît important beaucoup d'études statistiques à raison d'ailleurs depuis plusieurs années montrent en sociologie le fait que l'insécurité n'est pas aussi conséquente et importante qu'on pourrait nous le faire miroiter et notamment parce qu'il est un instrument idéologique qui a été utilisé par certains partis politiques etc c'est en partie vrai toutefois ce que je souhaite faire remarquer c'est que c'est là qu'encore une fois il faut sortir de la petite statistique du petit positivisme etc qu'on dise que peut-être il y a moins de délinquance peut-être qu'il y a moins de crimes qu'il y a 30, 40, 50 ans en arrière etc certes par contre il faut aussi regarder d'un point de vue non pas uniquement quantitatif mais qualitatif c'est-à-dire que combien sur les 40 dernières années on a vu avant les années qui nous occupent par exemple entre disons la deuxième moitié du XXe siècle est-ce qu'on a vu des professeurs se faire décapiter par des parents d'élèves non d'accord donc ça veut dire que le cas Samuel Paty par exemple je suis désolé de revenir sur différents faits dans cette histoire-là mais ça me paraît important c'est-à-dire qu'encore une fois la qualité c'est-à-dire la manière dont les choses procèdent est aussi importante et là on voit bien ce qui est soit de la mauvaise foi soit de l'idéologie c'est-à-dire qu'il est conscient du fait que les statistiques ne vont pas dans le sens de crier à l'insécurité à participer à l'hégémonie culturelle qui va de Zemmour à Darmanin mais il le fait quand même en disant qu'au final la quantité ça compte pas et c'est la qualité qui compte mais c'est débile parce qu'à ce moment-là est-ce qu'on a fait de l'affaire Émile Louis un fait politique en disant que des années 80 aux années 2000 il y avait une insécurité c'est pas possible et qu'il fallait se concentrer sur ça ou est-ce que l'affaire Dupont-du-Ligonnès ça a permis de pointer du doigt à tous les cathos c'est ridicule donc on se demande si c'est soit sa vision du monde et son idéologie qui au fond le pousse à faire ça de manière inconsciente ou si c'est que ça lui permet de vendre des formations à des mecs du cercle Aristote avec des t-shirts HH en tout cas on est bien loin du socialisme scientifique il faudrait qu'il se mette en tête quelque chose on peut changer la société il y aura toujours des crimes atroces il y aura toujours des gars qui dégoupillent des tueurs en série c'est impossible de tout contrôler c'est pour ça qu'on peut pas prendre un fait particulier exceptionnel si c'est presque une erreur statistique il faut s'en tenir aussi aux statistiques et ce qui est important c'est d'interpréter les statistiques et de se rendre compte de leurs limites pour pas être bêtement positiviste comme il le dit et les ouvrages marxistes sont pleins de statistiques Lénine quand il fait l'impérialisme stade ultime du capitalisme il se base sur des statistiques de son époque il se base pas sur un cas particulier et quand je vois certains gauchistes mentaux qui surréagissent sur la question en appelant tout de suite au racisme etc d'ailleurs c'est très intéressant parce que là on en fait pas trop d'état puisque comme c'est une femme qui a violé et assassiné c'est plus un problème et puis alors là l'intersectionnalité il va à bon plan parce que c'est une femme issue du sous-prolétariat d'origine immigrée etc c'est bon elle cache toutes les cases mais là d'un seul coup on en parle beaucoup moins alors que si évidemment ça avait été un homme blanc des classes moyennes qui avait assassiné je sais pas une jeune fille maghrébine etc là évidemment on en aurait entendu parler sous un retour c'est une réalité encore une fois c'est malheureux non ça Loïc c'est pas la réalité c'est ta réalité c'est à dire que tu crois que la gauche a racialisé cette affaire et qu'elle en fait des caisses sur cette question là alors que c'est l'extrême droite qui a repris cette affaire en faisant des manifestations au nom de migrants assassins politiques complices de on est chez nous ou des choses du genre assassins politiques complices migrants assassins politiques complices et justement toi tu dis si ça avait été un homme blanc on en aurait parlé beaucoup plus alors que la réalité te donne tort étant donné qu'il y a eu le meurtre de Justine quelques jours après dont on a beaucoup moins parlé et on n'a pas eu des débats pendant des heures sur l'identité raciale du coupable et je pense que vous admettrez tous que si ça avait été un algérien qui avait tué Justine on en aurait entendu beaucoup parler donc là à ce moment là de la vidéo je pense que Loïc il va avoir envie de répondre en disant un genre de bobo gauchiste qui veut surtout pas critiquer les immigrés parce que je me masturbe sur les immigrés en réalité c'est pas ça et c'est pas vrai tu te masturbes pas sur les immigrés si mais ça n'empêche pas d'être critique non mais en réalité quand on est de gauche ce que dit Macron par exemple que 50% des crimes je crois en Ile-de-France ou des délits sont commis par des étrangers c'est pas particulièrement choquant parce que les étrangers les immigrés par exemple d'Afrique d'Afrique du Nord qui arrivent qui n'ont pas de papier qui n'ont pas de famille ils sont à risque de faire des délits de faire des vols ou des trucs comme ça parce qu'ils sont dans la merde en fait le problème c'est que il faut se demander quelle signification ça a au niveau politique de pointer du doigt l'affaire Lola en disant c'est le Lumpen et puis quand on renvoie sur le site du mec on voit que le Lumpen en fait c'est plus ou moins les immigrés moi je pense que ça fait le jeu de l'hégémonie culturelle de droite et c'est ça que Loïc Chéniot devrait se demander avant de faire une vidéo au lieu de vouloir faire des vues en fait déjà savoir s'il agit contre ou pour son camp politique supposé le problème ici c'est qu'il fait exactement ce qu'il ne devrait pas faire s'il avait lu Lucien Goldman c'est à dire qu'il fait une séparation entre jugement de fait et jugement de valeur Lucien Goldman explique que le marxisme c'est justement comprendre qu'un jugement de fait c'est toujours aussi un jugement de valeur quand on pointe du doigt le Lumpen à moitié immigré avec Lola on dit quelque chose qui est peut-être vrai parce qu'en fait c'est une immigrée qui a tué Lola mais on aurait très bien pu aussi dire regardez l'état de la psychiatrie en France on a quelqu'un qui potentiellement a des troubles psy regardez elle a tué quelqu'un ça en dit long sur la sécurité sociale ça c'est aussi un fait et il y a toujours un jugement de valeur derrière on ne peut pas séparer les deux ce que fait Chéniot en fait c'est ce que Lucien Goldman appelle du positivisme et c'est marrant parce que Loïc Chéniot il passe son temps à critiquer les positivistes Loïc Chéniot il prend un truc il pense que c'est un fait comme ça et que oui de toute façon on ne peut pas faire l'impasse dessus mais si Loïc tu peux faire l'impasse dessus et tu peux essayer d'être un peu de gauche des fois les théories les jugements de fait ne peuvent être fondés que sur les jugements de valeur et les jugements de valeur ne peuvent être fondés que sur les jugements de fait on ne saurait les séparer ni séparer le sujet de l'objet ce qui est la critique radicale de tout positivisme le positivisme n'est d'ailleurs pas seulement telle petite école c'est toute affirmation qu'entre les jugements de fait et les jugements de valeur il y a une rupture radicale donc Loïc quand évoque l'affaire Lola ou l'affaire Samuel Paty en disant que ce sont des faits et qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus en fait pour Lucien Goldman t'es en plein positivisme parce que tu considères qu'il y a des faits qui sont indépendants des jugements de valeur en réalité ces faits sont toujours aussi des jugements de valeur et les évoquer n'est pas neutre d'ailleurs tout ça ça renvoie à ma dernière vidéo sur psychodélique et sur l'apolitisme parce que ça explique pourquoi il n'y a pas vraiment d'apolitisme dès qu'on évoque un fait dès qu'on évoque des faits en fait on évoque aussi des valeurs avec une vision du monde précise même si elle n'est pas forcément consciente et avec une action politique précise même si elle n'est pas forcément consciente donc Loïc la question que tu dois te poser c'est quel groupe social tu sers quand tu évoques l'affaire Lola et quand tu pointes le lumpen immigré parce que quand on comprend ce que je vous ai expliqué avec cette histoire de sujet collectif de vision du monde et bien on comprend qu'en politique on ne s'intéresse non pas à savoir vraiment si un discours est vrai parce que tous les discours ont une part de vérité c'est vrai de dire comme Macron qu'il y a plus d'étrangers qui font des délits à tel endroit c'est vrai de dire qu'il manque des moyens en psychiatrie ou un truc comme ça mais le truc c'est de savoir quelle vision du monde est sous-tendue par un discours quel acteur quel sujet collectif porte cette vision du monde et de savoir si elle est dans ton camp ou si elle n'est pas dans ton camp parce que quand tu fais comme Loïc Chéniot et puis que tu parles du mur de Lola en reliant ça à l'Humpen et puis en reliant ça un peu à l'immigration quelle vision du monde tu portes ? tu portes la vision du monde de Zemmour tu fais le jeu de la bourgeoisie réactionnaire quand on se dit militant communiste on est plutôt censé vouloir avoir comme allié les travailleurs immigrés les Rachel Keke et des gens comme ça donc c'est totalement contre-productif de faire ce que fait Loïc Chéniot au contraire pour créer une véritable alliance des classes populaires il faut sortir des discours à la Pascal Praud ou à l'Éric Zemmour qui divisent les classes populaires entre immigrés et non-immigrés entre musulmans et non-musulmans en gros entre bonne classe populaire et mauvaise classe populaire et pour ce faire si on est marxiste et si on pense que les jugements de faits sont toujours aussi des jugements de valeur et bien il faut sortir des jugements de faits des constats de l'extrême droite or ça c'est ce que Loïc n'arrive jamais à faire c'est à dire qu'il pense que le problème en France c'est aussi quand même beaucoup l'insécurité qui est aussi quand même beaucoup lié à l'immigration et lui il pense que comme il dit que l'immigration est due au capitalisme et bien en fait ça fait de lui quelqu'un de gauche en d'autres termes il pense que s'il reprend les constats d'Éric Zemmour mais qu'il dit qu'en fait Éric Zemmour ne comprend pas que ce qu'il critique est dû au capitalisme ça fait de lui quelqu'un de progressiste mais non Loïc si on comprend avec Lucien Goldman que les jugements de faits sont toujours aussi des jugements de valeur et bien on comprend que le constat d'Éric Zemmour est toujours un constat d'extrême droite et celle-là je l'entends très souvent je sais que beaucoup d'entre vous le pensent c'est que l'extrême droite fait des bons constats mais n'y apporte pas les bonnes réponses non en tant que communiste on ne pense pas que l'extrême droite fait des bons constats et pour conclure parce que la vidéo commence à être longue et bien là on a pris l'exemple du Lumpen mais en réalité Loïc Chéniot a ce problème partout par exemple aujourd'hui il passe son temps à critiquer le wokisme mais à critiquer le wokisme grâce à Marx et il doit penser que c'est progressiste de critiquer le wokisme grâce à Marx et qu'en fait les droits d'art critiquent le wokisme alors qu'ils n'ont pas compris que c'est le capitalisme qui créait le wokisme en réalité qu'on critique le wokisme grâce à Marx ou grâce à autre chose et bien au niveau politique ça ne change pas grand chose ce qui donne la valeur politique du discours de quelqu'un c'est pas de savoir s'il utilise Marx ou pas mais c'est de savoir de quelle vision du monde ce discours est l'expression et de savoir quel sujet collectif est sous-tendu par cette vision du monde c'est-à-dire qu'utiliser Marx pour aller dans le sens de la vision du monde de la bourgeoisie réactionnaire et bien c'est réactionnaire et inversement utiliser un penseur qui lui-même était réactionnaire comme Heidegger si on le fait pour aller dans le sens du prolétariat et bien c'est plutôt progressiste c'est ça être marxiste et pas penser que citer Marx c'est progressiste mais c'est tenir compte du contexte socio-historique et des sujets qui sous-tendent et font évoluer ce contexte faut que Loïc se questionne sur le fait qu'il soit invité quasiment que dans des médias de droite chers amis de TV Liberté bonjour merci de nous retrouver pour ce grand angle aujourd'hui un invité un peu particulier Loïc Chéniot bonjour bonjour t'y arrives bonjour monsieur Chéniot bonjour à vous merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos abonnés qui ne vous connaissent pas forcément alors je m'appelle Loïc Chéniot je suis marié j'ai trois enfants je suis doctorant en philosophie donc je conduis alors actuellement une thèse sur Michel Kloskart d'autant que vous connaissez ma position moi je pense que si on est invité par un média de droite on doit y aller mais c'est quand même étonnant que la plupart des gens qui sont intéressés par le discours de Loïc Chéniot soient de droite c'est peut-être bien parce que Lucien Goleman a raison et qu'en fait quand on reprend les jugements de fait de la droite et bien on reprend aussi les jugements de valeur de la droite même inconsciemment même en disant la combattre alors vous me direz Bé Godot aussi il est invité par des médias de droite oui c'est vrai le wokisme il n'arrive pas en critiquant le Lumpen immigré Bé Godot il arrive et puis il leur montre que leur jugement de fait en fait ce sont plutôt des fantasmes et que ce sont des gros idéalistes qui ne vivent pas du tout dans le réel comme ils le disent ça n'a rien à voir quant au wokisme si vous voulez il y a vraiment qui obsède beaucoup de gens si jamais si seulement le wokisme était aussi répandu que les pourfondeurs du wokisme voudraient qu'il le fût voudraient qu'il le fût parce que ça leur donne un adversaire tout à fait pratique pittoresque à souhait ridicule à souhait et donc il suffit de dire que le wokisme c'est la gauche pour pouvoir défoncer la gauche et comme ça donc on a pris quelqu'un de ridicule on a pris un pan ridicule du camp adverse censément et comme ça on peut se répandre sur eux donc si on fait un peu de marxisme on comprend quelque chose qui est très paradoxal c'est que Loïc Chéniot qui se dit de Marx qui se dit aussi de Lucien Goldman bon ça on rigole un peu et bien il a une position qui est objectivement réactionnaire alors qu'évidemment Marx est un auteur progressiste et puis Bé Godot qui se dit beaucoup de Nietzsche qui est un auteur que je pense plutôt réactionnaire et bien il a une position qui est plutôt progressiste alors j'ai plein de critiques à faire à Bé Godot et je les ferai dans d'autres vidéos mais Bé Godot au moins il ne sert pas la soupe aux réactionnaires et il ne participe pas de l'avènement d'une hégémonie néofasciste sur les cendres de l'hégémonie libérale-libertaire et ça c'est tout le paradoxe je trouve de l'oeuvre de Michel Kluskar c'est que la critique du wokisme au final de Loïc Chéniot elle trouve je pense ses racines dans la critique du libéralisme libertaire de Kluskar sauf que Kluskar il fait cette critique en 1970 c'est à dire qu'il fait cette critique au moment de mai 68 et au moment où une vieille société avec des vieilles mœurs catholiques traditionnelles françaises est remplacée par une société qu'il appelle libérale-libertaire je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo et c'est par exemple la figure de quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit qui était libertaire quand il était jeune et qui va finir à par être capitaliste et libéral et donc ce que fait Kluskar c'est qu'il prévient les militants progressistes dans les années 70-80 de faire attention parce que ce qu'il pourrait prendre comme étant une révolution est en fait que l'évolution du capitalisme vers l'ouverture de nouveaux marchés les marchés du désir tout ça vous connaissez peut-être déjà sa pensée bref la pensée de Kluskar dans ces années-là elle est efficiente parce qu'elle permet de voir quelque chose de nouveau et de pas se dire bah allons-y Cohn-Bendit c'est le nouveau Lénine et surtout ce concept de libéralisme libertaire chez Kluskar c'est avant tout une mise en garde en disant bah le capitalisme continue il y aura encore des crises et donc ça va aboutir aujourd'hui on est dans cette phase où le libéralisme libertaire est en train de prendre fin petit à petit et remplacé par un néofascisme on voit ça dans plein de pays avec des personnages comme Trump par exemple ou comme Bolsonaro et chez Kluskar en fait s'il faut combattre le libéralisme libertaire c'est à la fois parce que ça tue les révolutions non-neufs et puis aussi parce que ça aboutit à ce néofascisme or reprendre la critique de Kluskar sans comprendre ça et en se focalisant sur le wokisme et bien aujourd'hui ça fait le jeu du néofascisme que Kluskar dénonçait par-dessus tout et encore une fois Kluskar a été clairvoyant en disant avant sa mort quand il a vu que Soral commençait à le citer justement dans ce sens-là Kluskar disait Le Pen est aux antipodes de ma pensée alors je pense que pour n'importe quel lecteur un peu assidu de Kluskar ça paraît évident mais il y en a certains et donc peut-être Loïc qui devrait se le rappeler l'oeuvre de Michel Kluskar permet de comprendre une période historique qui est en train de se terminer et qui se termine comme il l'avait prévu par la possibilité d'un néofascisme aujourd'hui citer Michel Kluskar et vendre des formations sur sa pensée en faisant le jeu du néofascisme c'est vraiment honteux Loïc Ici on voit bien qu'il y a cette espèce de fascination qui en dit très long sur la bourgeoisie et sur cette alliance alors que dans le même temps on cherche encore malgré l'ensemble des films déjà cités et d'autres probablement que j'oublie d'ailleurs sur le Lumpen on cherche encore un réalisateur en mesure de nous faire quelque chose d'esthétiquement parlant pour les classes populaires pour les classes intermédiaires et qui par exemple pourraient s'inscrire dans le sillage du mouvement des gilets jaunes ça aurait été intéressant de pouvoir voir ça Non mais genre Loïc t'as regardé un peu ce qui se faisait en cinéma gauche notamment en cinéma sur les gilets jaunes avant d'ouvrir ta gueule déjà il y a le film de Ruffin bon je ne l'ai pas vu je ne le verrai pas parce que je m'en fous mais il y a un film qui s'appelle La fracture moi j'ai trouvé ça nul à chier mais Bé Godot a aimé donc peut-être qui sait peut-être que moi j'ai mauvais goût et que Bé Godot a bon goût mais ça m'étonnerait quand même sinon il y a plein de films qui ne parlent pas forcément des gilets jaunes mais qui sont catalogués à gauche et je vous avais recommandé ce film et je vous le recommande encore plus chaudement il s'appelle Ce vieux rêve qui bouge qui parle des prolétaires Alors là je suis sur le CV du petit Loïc Chénio alors il faut savoir que j'ai pris l'ancienne version parce qu'en fait dans la nouvelle il a comment on appelle ça il a caviardé il a caviardé son propre CV qui était trop extrême pour l'humanité donc on lui en sait gré mais voilà vu qu'on est un peu taquin on est quand même allé voir ce The Wayback Machine c'est ce que c'était bien avec l'internet c'est qu'internet n'oublie jamais et donc en fait on voit qu'il n'y a pas si longtemps il était là en fait en train de nous raconter n'importe quoi dans son CV Profit scientifique on voit qu'il est philosophe des sciences sociales épistémologie anthropologie historique philosophie politique paléo-anthrologie géographie humaine historique on sent que vraiment c'est quelqu'un qui a du logo et après il y a des sous-domaines par exemple il a l'ethnomédecine et le christianisme et rapport du politique au religieux vraiment là on sent que vraiment bon ça part dans tous les sens déjà on n'a pas fini mais ce qui est important c'est que ce sont ses influences on voit par exemple qu'il y a Goldman alors Goldman c'est pas Jean-Jacques bon nouveau concept école réactionnaire bon voilà j'aimerais pas dire mais il y a un réalisateur qui s'appelle Eric Romère qui a déjà fait un film écoloreac voilà je suis plus fin des années 80 début des années 90 il s'appelle l'arbre le maire la médiathèque avec Fabrice Luchini voilà regardez-le c'est très bien et en fait on montre qu'en fait les écolores c'est peut-être un peu des réactionnaires voilà il veut pas couper les arbres pour mettre des médiathèques voilà donc bon Loïc t'es bien gentil mais c'est pas un concept nouveau voilà tu es d'une banalité absolue Loïc il faut comprendre dans ta tête voilà tu n'inventes rien voilà analyse organisationnelle et institutionnelle c'est ça qui est bien avec Loïc c'est qu'en fait il fait tout voilà c'est un couteau suisse voilà c'est intéressant c'est un couteau suisse alors le couteau suisse même si vous le payez 100 balles bon alors votre couteau il va peut-être à peu près couper par contre la scie vous n'allez pas scier grand chose et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose c'est pareil avec les ciseaux vous n'allez pas couper grand chose alors peut-être un petit fil qui dépasse votre t-shirt alors peut-être que Loïc en fait est un couteau suisse voilà il fait tout mais il fait tout mal voilà c'est une hypothèse je n'aurais pas engagé ma responsabilité juridique sur ses propos je vous réfère à mon chargé de publication et on voit qu'il y a consultation philosophique qui se sait que cette merde consultation philosophique bon on va les voir ça tombe bien parce qu'en fait Loïc Chéniot a un petit site internet sur lequel il propose des consultations philosophiques voilà donc bon là il raconte de nouveau sa vie et on voit que bon voilà il réalise son CV bon j'ai son conflit il a l'air de gérer les conflits voilà seul ou en couple voilà consultation individuelle en cabinet à Wadi à distance voilà je sais pas et peut-être il y a retour de l'être aimé aussi et puis et puis et puis érection peut-être voilà trouble érectile peut-être aussi bon voilà donc bureau d'études et professionnels je ne comprends pas ce que ça veut dire consultation histoire en sociologie philosophie sans social mais surtout zone afrique de l'ouest en fait ce type c'est peut-être un marabout inversé peut-être qu'il va arnaquer les gens d'afrique de l'ouest qui eux d'habitude en fait nous envoient leur marabout pour nous arnaquer il y a peut-être je ne sais pas une revanche voilà en tout cas il est philosophe sociologue et anthropologue voilà anthropologue on va regarder dans son CV on va retourner sur son CV pour voir où est-ce qu'il a fait de l'anthropologie alors voilà anthropologie ah voilà c'est un module une fois dans une année il a fait de l'anthropologie il a raison il peut se marquer anthropologue moi par exemple une fois j'ai fait de l'anglais en licence est-ce que je peux marquer que je suis anglais moi aussi est-ce que ça marche je ne sais pas en 2013-2014 il est auditeur libre en géographie voilà dans mon CV moi je suis étudeur libre une fois je suis allé dans un cours je me suis trompé j'assistais un cours de médecine vous savez la fin d'année médecine on décide avec un cadavre je suis allé à ce cours là je me suis trompé d'amphi ça a l'air joli moi je peux mettre je suis médecin dans mon CV tout pareil tout comme Loïc c'est vachement intéressant alors ça tombe bien c'est qu'en fait lui on voit qu'il a psychanalyse 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 alors c'est très intéressant la psychanalyse seulement voilà ce Loïc ne vous a pas dit c'est qu'en fait il a inventé sa propre psychanalyse alors encore une fois le site a été alors il se pourrait que j'ai tweeté à ce sujet une fois et qu'après il ait supprimé le site voilà mais voilà Wayback Archive se souvient de tout voilà et donc du coup voilà il a inventé la psychanalyse psypromethéenne c'est ça sujet super intéressant bon on va pas tout lire mais bon le mec a inventé sa propre psychanalyse c'est que le mec il est complètement c'est un génie voilà on peut pas dire il n'y a pas d'autres mots pour dire ça c'est un génie alors on voit aussi qu'on continue un peu de fouiller on voit qu'en fait il est hygiéniste naturopathe 900h donc c'est vraiment une formation sérieuse 900h je sais pas combien ça représente d'années de trucs il fait des soins holistiques ça sent pas du tout l'arnaque c'est ça qui est vachement bien c'est pour ça qu'il a enlevé de son CV c'est sans doute que c'est encore tout à fait valable hypnose et PNL PNL c'est pas du tout une pseudo-science on en a déjà parlé ce qui est intéressant c'est qu'en fait il est pas seulement naturopathe mais il a inventé sa propre médecine la physiopathie alors ça tombe bien parce qu'en fait la tronche en biais ben voilà je les aime bien ils ont fait le travail ben voilà oui ils ont fait le travail ils ont remarqué qu'en fait l'eau de chez nous avait déposé à l'impi sa propre putain de marque de médecine bon ils sont un peu foutus de sa gueule voilà c'est pas très sympa voilà c'est pas très sympa et en fait on apprend que le type en fait il vendait des MP3 voilà il vendait des MP3 pour ta vie pour 37 euros pour te débarrasser des acouphènes voilà c'est ça qui est super intéressant voilà il y a une nouvelle approche de la douance aussi bon et si vous voulez apprendre à allaiter l'eau de chez nous voilà donc il est marxiste géographe anthropologue et puis il t'aide à accoucher franchement voilà couteau suisse et puis il fait le cri primal aussi le cri primal c'est Far Cry voilà autre conception de la microbiologie humaniste voilà voilà j'aime bien le commentaire de petit Thomas Durand quoique ceux-là puissent vouloir dire ben oui on se pose bien la question putain et du coup on pourrait se dire bon ben à partir de ça il doit avoir des diplômes il doit être sûr de lui et en fait voilà il dit précise que le praticien n'est qu'un accompagnateur cela signifie qu'il décline toute responsabilité pour conséquence des choix de ceux qui choisiront cette médecine ça inspire directement confiance voilà donc non vraiment Loïc génie franchement voilà impressionné franchement impressionné par ton CV incroyable incroyable alors alors et quoi de mieux que le beau tout simplement pour regarder un peu ce que c'est que le Lumpen Proletariat et quelques exemples c'est quand même vraiment dommage qu'on arrive à montrer qu'en fait Loïc Chénio fait lui-même partie du Lumpen Proletariat ce serait quand même incroyable des trucs vraiment exceptionnels alors j'ai un petit texte là voilà et donc du coup il y a des exemples de ce qu'était le Lumpen Proletariat au 19ème siècle bon il y a les trucs classiques vagabond soldat licencié force à sortie du bagne et tout bon des filous des charlatans alors loin de moi l'idée de traiter Loïc Chénio de charlatan ah non on a vu que son CV c'était du sérieux je suis désolé vraiment non du charlatanisme non pas du tout par contre bon pit pocket non évidemment il n'a pas assez d'agilité voilà par contre joueur d'orgue bien qu'il ait une vie intéressante ça m'étonne tu sais jouer de l'orgue tu sais jouer de l'orgue Loïc montre-nous montre-nous tu sais jouer de l'orgue par contre je vois qu'il y a écrivassier voilà alors avec moi vous apprenez des mots je vous ai appris le mot facin je vous ai appris le mot misomuse et maintenant voici un nouveau mot à la mode le mot écrivassier vous ne connaissiez pas et maintenant vous savez écrivassier c'est des écrivains médiocres qui écrivent de la merde et beaucoup trop et quand on regarde les livres de Loïc Chénio et lorsqu'on regarde son blog sur sa psychanalyse psypromethée on peut se dire qu'il a tartiné quand même des masses et que dire que c'est un mauvais écrivain trop prolixe ça me semble ça me semble juste purement factuel voilà donc en fait Loïc Chénio est un écrivassier et fait donc partie lui-même du lumpen ce qui d'après sa propre analyse marxiste fait que en fait lui il est l'allié objectif de la bourgeoisie et qu'il faut que les classes populaires s'allient contre lui ça me semble logique et ça en dit très long sur la société t'es